Il y a trois personnes très distinctes dans chacun de nous. Celle qu'on voudrait être, celle qu'on croit être, et celle qu'on est vraiment. Les deux premières nous sont très familières, la troisième nous est totalement inconnue. C'est celle-là qui est dans votre boîte noire. Monsieur, regardez-moi. Je suis vivant. Il a beaucoup déliré pendant sa phase d'éveil. Les garçons, ça en est sorti. Quel petit garçon ? Vous étiez seul. Et Yvan ? Yvan ? Yvan est mort ? Il y a peut-être une réponse à cette question. Vous avez beaucoup parlé pendant votre phase d'éveil. C'est comme si vous aviez eu un accès direct avec votre mémoire. Votre boîte noire, si vous préférez. Ma boîte noire ? J'ai l'habitude de prendre des notes. Toutes vos peurs, tous vos fantasmes sont là-dedans. Je t'aime. Vous voulez dire que vous avez tout noté ? Monte. Tout est dans la boîte noire. Monsieur Seligman ? Oui. Police. Le choc que vous avez subi peut conduire à des changements sensibles de la personnalité, voire des troubles grains. Est-ce qu'il ne va pas, Monsieur Seligman ? Je ne sais pas. Vous connaissez cette femme ? Oui. Il n'y a aucune raison de lui en vouloir. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. C'est l'art, c'est l'art. Qu'est-ce qu'il y a là ? Mais d'où ? Moi ? La raison nous fait croire ce qui nous arrange le mieux, Monsieur Seligman. Je vois ses pieds, je vois ses jambes. Je ne peux pas remonter sur son visage. Rien. L'inconscient, lui, est impitoyable de vérité. Depuis trop de temps, je me sens coupable. Coupable d'être vivant. Mon identité est là, mais je ne comprends pas. Comment allez-vous, Monsieur Seligman ? Très bien. Ça va très, très bien. Très, très bien.